Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sur Playden 3.3, au niveau de la géométrie node, on va voir le nœud qu'on appelle « Dilette géométrie ». Alors, avant toute chose, il faut que je vous explique, au niveau du module « Shading », quelque chose d'important, puisque c'est ce que je vais utiliser par rapport au module « Géométrie node ». Si vous ne connaissez pas trop le « Shading », il faut au moins que je vous montre cela. Donc là, je vais faire un « Ctrl T ». Ça, ça veut dire que sous réserve que vous ayez bien entendu fait en sorte d'activer l'add-on « Node longer ». Si vous allez ici dans « Preferences », quand vous cliquez dans « Add-on », si vous tapez ici « N-O-D-E », vous allez retomber sur celui-ci. Donc, il faut qu'il soit activé pour pouvoir avoir ça directement. Je vais peut-être un peu vite, donc je vais le refaire. Quand on clique ici, on fait « Ctrl T ». Et automatiquement, celui-ci va me reculter différents éléments. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur lui, faire un « Shift S ». Vous allez comprendre où je veux en venir. Ici, je vais mettre une texture de type « Noise ». Et ce que je vais vouloir faire, vous voyez, on a quelque chose comme ça, mais j'aimerais évidemment avoir plutôt des couleurs différentes. Dans ce cas-là, je vais faire un « Color Ramp ». On va le laisser en noir et en blanc, c'est très bien. On va pouvoir augmenter celui-ci, si on veut, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. D'accord ? Et ici, on pourra travailler au niveau des curseurs pour modifier soit le blanc, soit le noir. Bon, pour l'instant, normalement, si vous connaissez ça, il n'y a aucun souci. Revenons maintenant au niveau du « Layout ». Lui, j'ai le supprimé, j'en ai plus besoin. « Shift A », je vais faire en sorte d'ajouter mon « Monkey » et je vais cliquer directement sur « Geometry Node ». Ce qui va donc m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le « Delete Geometry ». Donc déjà, je clique sur le « New ». Vous avez le « Input » et le « Unput », ça, il n'y a pas de problème, vous connaissez maintenant. Je vais donc faire en sorte de récupérer mes différents éléments. Par exemple, il va falloir une primitive de type « UV-Sphère ». Je mets celui-ci. Après « Search », je vais taper « Delete Geometry ». Qu'est-ce qui est là intéressant, ce nœud ? En fin de compte, ce nœud va permettre de supprimer soit des points, soit des « Edge », soit des « Face », soit des « Splines ». Alors, les « Splines », c'est ce qu'on appelle des « Curves ». Par exemple, si je fais ici « Shift A », on aura ce genre de choses. « Curves de Béziers », les « Nerves », et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des « Splines ». On pourra aussi supprimer ce qu'on appelle des « Instants », c'est-à-dire une copie d'un objet. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Il va me manquer ici un élément qui s'appelle « Joy Geometry ». Je vais me positionner ici, je vais me mettre à cet endroit-là. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lier ici mon UV-Sphère au niveau de ma géométrie. OK. Et ma géométrie, je vais la positionner ici. Pour l'instant, bien entendu, vous n'avez rien strictement. Comme je vous le disais, celui-ci va permettre de supprimer les éléments. On va pouvoir soit travailler aussi seulement les « Edge » ou les « Face », ou alors seulement les « Face », ou alors tout, si vous le souhaitez. Bon. Ensuite, je vais donc ajouter une texture de type « Noise », comme je l'ai pu vous montrer tout à l'heure. On va cliquer ici. Voilà, parfait. Et il va me falloir un colorant. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais plugger mon facteur au niveau de lui. Et, comme vous pouvez le voir ici, il y a un élément que je ne vous ai pas parlé. C'est ce qu'on appelle, alors je vais le mettre en plein écran pour l'instant, puis c'est bien voir de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle ici la « Sélection ». Celui-ci va travailler, on va pouvoir travailler par rapport à une texture, mais cette texture, en fin de compte, ça ne serait pas top top. Le fait d'utiliser un colorant, on va pouvoir créer des réglages. Je m'explique. Je fais ça, je me mets comme ça. Lui, je vais me mettre à peu près ici. Et lui, je vais positionner ma couleur directement ici. « Control » barre d'espace pour revenir en plein écran. Pour l'instant, on vient de dire « Il ne se passe rien ». « Il ne se passe rien ». Pourquoi ? Parce qu'il va falloir travailler sur ces curseurs. « Vous voyez déjà ce qui se passe là ? » On a quelque chose qui apparaît ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est inverser. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Très bien. Donc ma sphère, elle n'est pas assez grosse. Je vais la faire beaucoup plus grosse, comme ça. Et les segments, bien entendu, je vais plutôt prendre, par exemple, 128 et 128. Pour avoir quelque chose de bien plus fin. Alors, bien entendu, tout dépendra de la puissance de votre machine. Et ici, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, on peut faire ce genre de truc. Très sympathique. Vous allez pouvoir jouer au niveau des différents curseurs. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer par rapport à Géométrie Notes. C'est donc lui qui permet de faire ça. Parce que si je me mets en mute en appuyant sur M, bien entendu, là, je n'ai plus rien. Plus rien ne fonctionne. Donc, en gros, lui va travailler. Alors, c'est pareil. Je vais travailler aussi par rapport à ma texture qu'on appelle Noise. Je vais pouvoir ici modifier si besoin. Mais il faudrait que j'ai beaucoup plus d'éléments. Par exemple, ici, il faudrait peut-être que je mette 256. De toute façon, plus vous allez en avoir, plus vous pourrez rendre un rendu plus sympathique. Mais attention, comme je vous dis, tout dépend de la puissance de votre machine. Il faudrait peut-être le diviser encore plus. Il faudrait essayer pour avoir au maximum, peut-être 512. Au bout d'un moment, je pense que ma machine ne va pas tellement accepter. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Vous voyez, comme une myriade. Alors, ça peut être sympa parce que d'un seul coup, ça va vous donner un effet comme ça. Vous voyez. Lui, c'est pareil. Mon personnage, c'est lui. On va pouvoir lui créer un subdivide pour quelque chose de plus sympathique. Alors, c'est subdivide mesh. Je le mets ici. Et je vais lui dire, allez, A3. Donc là, non, ce n'est pas lui que je voulais prendre. Excusez-moi. Donc là, je fais CTRL X, c'est un subdivide surface. Parce que lui, en fait, le subdivide, il va subdiviser mon élément, mais sans altérer la forme. Par contre, le subdivide surface, là, il n'y a pas de problème. Il va bien subdiviser tout en altérant la forme. Ici, je vais faire aussi un smooth pour lisser celui-ci. Donc, c'est SED Shade Smooth. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de sympathique. Et vous voyez que d'un seul coup, on va pouvoir travailler. Alors, on pourrait même, si on veut, ici, par rapport à cet endroit-là. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir, évidemment, mettre de la couleur. Alors, par exemple, je vais le mettre ici. Donc, lui, je pourrais le mettre en bleu. Quelque chose comme ça. Ce qui serait sympa, c'est de me mettre, par exemple, en... Alors, lui, on va le laisser comme ça. Et lui, ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre en émission. Dans ces cas-là, comment on fait ? Il va falloir définir une autre couleur. Donc, on va cliquer ici sur le plus. On va l'appeler Sphere. On va lui mettre un rouge. On va se mettre ici en émission. On va lui mettre un rouge. Quelque chose comme ça. Et ici, on va le mettre, par exemple, à 5. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire ici Shift A. Et je vais choisir quelque chose qui s'appelle matériel. Donc, ça s'appelle 7 matériels. Donc, il faut que je le positionne par rapport à mon UV-sphère. C'est-à-dire, ici. OK ? Et maintenant, après, je vais choisir ici ma couleur rouge. Et là, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Si maintenant, je fais... Je vais dans l'onglet Layout. Je mets ici. Je fais un Ctrl-Alt-0 pour mettre la caméra. Voyons si j'ai un rendu correct. OK. Ça marche. Je reviens ici au niveau de ma géométrie node. Et vous voyez que là, on va pouvoir créer, par exemple. Donc là, ce qu'il faudrait faire ensuite, c'est mettre au niveau de lui, se mettre à zéro. On va se mettre comme ça. On pourrait lui donner une brillance plus importante. Par exemple, 10. Là, je dois être avec le moteur de rendu heavy. C'est pour ça qu'en fin de compte, je n'ai pas du tout d'effet de ce qu'on appelle le bloom. Si je clique ici, vous allez voir que d'un secours, vous voyez, j'ai une brillance qui va me permettre de créer ce genre de choses. Après, vous pouvez modifier la couleur et ainsi de suite. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, on peut faire ici l'ambiance occugienne. On va pouvoir ici, dans ces cas-là, faire un rendu, rendu, render image. Et on a quelque chose comme ça. Grâce à la géométrie node, et grâce surtout à ce nœud, on peut faire ce genre d'effet. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je crois que j'avais fait d'autres exemples. Je vais vous montrer. Alors, je l'avais appelé delete géométrie 1. Bon, là, je n'ai pas besoin. À mon avis, c'est exactement la même chose. Sauf que j'avais fait quoi ? Non, c'est pareil. Lui, par contre, je ne sais pas pourquoi il est là. Il n'y a pas besoin. Si je reviens ici, je reviens ici en layout. Je me mets comme ça. Oui, j'avais mis des yeux un peu plus, vous voyez, un peu plus sympathique. En fin de compte, vous pouvez rendre celui-ci, le mettre en émission au niveau du shader. Ou alors, mettre celui-ci en shader. À vous de voir. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'on peut subdiviser celui-ci et avoir vraiment quelque chose de très fin. Parce que là, si vous regardez bien, je suis à combien ? Là, je suis à 128. C'est ridicule. Regardons si je le mets à 1024. Alors, je vous dis, tout dépend de la puissance de la machine. Attention, parce que ça risque d'être gourmand d'un seul coup. Si je diminue celui-ci, donc là, c'est bien trop fort. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et dans ces cas-là, vous pouvez insérer une clé d'animation par rapport à lui au niveau de la timeline. Et vous allez pouvoir créer une animation dans ce style-là. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est ça que je voulais vous montrer. hop, au niveau de lui. Alors, je regarde bien si je n'ai pas fait d'oubli. Ma géométrie, c'est vrai que tout à l'heure, je l'avais subdivisé. Donc, je peux refaire ici un Shift A et mettre Subdivision Surface. OK. Hop, on va le mettre à 3. Comme ça, vous l'avez en plein écran. Vous pouvez le reproduire et modifier et ainsi de suite par rapport à ça. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était ce nœud. A chaque fois, je vais faire en sorte de me focaliser sur un seul nœud. Alors, vous avez vu que là, on l'a fait en point. Mais on peut évidemment, si je fais CTRL bar d'espace, on va pouvoir changer. On peut dire, par exemple, à cet endroit-là, je vais dire seulement mes faces. Dans ces cas-là, je vais avoir quelque chose de complètement différent. Si j'appuie sur A, vous voyez, on a quelque chose comme ça maintenant. Donc, ça peut être sympathique. Ça fait comme une espèce de grillage. Et vous allez pouvoir travailler, là aussi, par rapport à votre colorant. Donc, c'est plutôt le noir. Là, ça commence à ramer. Je vois que ça commence à être dur. Donc, peut-être que 1024, c'est un peu violent. Mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer la technique. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501